Musique Bienvenue à Châteaudin, au cœur de la Beauce. La Beauce, vous connaissez bien, c'est le grenier de l'Europe, le grenier de la France, connu pour ses productions de blé, de colza, mais aussi de pommes de terre. La Beauce est une région naturelle présente sur plusieurs départements, dont l'Eure-et-Loire. La région est réputée pour ses terres agricoles et fertiles. D'ailleurs, c'est à Châteaudin que le lycée agricole privé de Nermont propose des formations supérieures par apprentissage pour former les jeunes aux techniques agricoles de demain. Vous êtes prêts pour la visite ? Alors suivez-moi, retrouvez-moi au lycée de Nermont qui se trouve juste ici. Nous y voilà ! C'est ici, au campus Les Champs du Possible Xavier Belin, que l'unité de formation par apprentissage du lycée de Nermont dispense 3 BTS. Le BTS AXE, analyse et conduite stratégique de l'entreprise agricole. Le BTS APV, agronomie et production végétale. Et un BTS de l'éducation nationale, le SMIR, système numérique avec l'option informatique et réseau. L'apprentissage, c'est un contrat, une formation et un salaire. Le BTS par apprentissage se déroule sur deux années. 40 semaines en centre de formation et 54 semaines en entreprise. Le BTS AXE est une formation au cœur de l'exploitation agricole. Et vous avez vu, moi aussi je suis à le conduire. La plupart de nos apprentis du BTS AXE se retrouvent en apprentissage dans des exploitations agricoles. Comme ici, dans cette ferme Bostrade. Là, je vais faire un carottage avec une tarière. Un prélèvement de terre pour un bilan agronome BTS AXE s'adresse aux jeunes qui sont intéressés par l'agronomie, la sélection et l'expérimentation. D'ailleurs, nos apprentis choisissent comme structure des coopératives, des stations d'expérimentation ou encore des entreprises semencières. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture vit une révolution numérique. En effet, nous assistons à une multiplication des utilisations du drone en agriculture, des stations météo connectées et aussi des GPS embarqués dans le matériel agricole. Le lycée de Nermont, très réactif, a su saisir l'opportunité en proposant le BTS système numérique, informatique et réseau. A présent, vous comprenez mieux notre slogan, l'agriculture du futur s'invente ici et maintenant au campus, les champs du possible Xavier Belin. C'est grâce à notre Village by CA que l'unité de formation par apprentissage a eu l'opportunité d'ouvrir le BTS système numérique avec l'option informatique et réseau. D'ailleurs, dans ce formelab, nos élèves ont l'occasion de venir pratiquer. Le BTS système numérique s'adresse à des jeunes intéressés par le développement et les réseaux. Aujourd'hui, le numérique est présent dans tous les secteurs d'activité. Ainsi, les lieux d'apprentissage sont variés. Notre lycée propose des formations par apprentissage depuis plus de 25 ans. Cette expertise nous a permis de créer de nombreux partenariats qui nous permettent aujourd'hui de vous accompagner vers la réussite. A présent, allons retrouver Xavier Marin, directeur du lycée de Nermont, pour nous parler de son expérience dans l'apprentissage. Ah tiens, j'aperçois M. Marin dans l'exposition permanente des 90 ans du lycée. Je ne vous ai pas dit ? Le lycée existe depuis 1929. Oh là là, la première rentrée des BTS en 1992 ! Que le temps passe vite ! Justement, parlons-en des BTS. Pourquoi le lycée de Nermont a développé ses formations supérieures par apprentissage ? Le lycée de Nermont a voulu répondre à la demande des professionnels qui voulaient élever le niveau de qualification. Et le lycée de Nermont a souhaité aussi répondre à la demande de la région qui souhaitait lancer l'apprentissage sur le territoire. Quels étaient les BTS que vous proposiez au départ ? Tout a démarré avec le BTSA Technologie Végétale, avec la première spécialité Protection des Cultures. Et ensuite, nous avons ouvert la deuxième spécialité Agronomie Productions Végétales. Et ensuite, amélioration des plantes et technologies des semences. Le lycée de Nermont, M. Marin propose aujourd'hui trois formations par apprentissage. Le BTSA AXE, le BTSA APV et le BTSMIR. Quel bilan tirez-vous de l'apprentissage depuis toutes ces années ? Le bilan, c'est très simple. Je peux le présenter en trois points. 27 années d'expérience dans le domaine de l'apprentissage, avec des équipes très reconnues dans ce domaine. Un fort partenariat avec les professionnels. Un rayonnement sur notre territoire, avec l'élévation du niveau de qualification. Et toutes ces relations avec les acteurs du territoire. C'est ainsi que le lycée de Nermont a, petit à petit, construit sa crédibilité sur son territoire. M. Marin, quel message souhaiteriez-vous faire passer à un jeune qui se pose aujourd'hui des questions sur son orientation scolaire ? L'apprentissage est devenu une voie d'excellence pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'agronomie, le numérique, le développement durable, je vous conseille de vous connecter sur notre site www.nermont.fr ou de nous contacter au 02 37 44 60 60 pour vous inscrire et vous informer sur nos BTS. Laura, tu connais la nouveauté pour septembre 2020 ? Non, laquelle ? Nous proposons la première Bac Pro CGEA par la voie de l'apprentissage. Ah, super ! Donc si je comprends bien, contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur cette nouveauté. En action ! Pour réussir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !